Non, 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 nous sommes en conflit. Vous êtes en conflit. Pour un homme de Dieu, est-ce vrai, est-ce normal d'être en conflit avec eux ? Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas que la Russie est en conflit avec le monde entier. Et le président russe a des raisons, il évoque l'histoire. Il a des raisons qui le poussent à agir ainsi. Et puis, il a un plan et c'est Dieu qui est derrière. Alors, nous, nous sommes en conflit depuis longtemps, historiquement parlant. Historiquement parlant. Je viens de vous dire, ça ne peut pas prendre fin à ces conflits jusqu'au moment où le Seigneur viendra. C'est ce qui dit la Bible. Et ils vont rester. C'est ce qui dit la Bible, la Bible. Donc, depuis 1983, où nous avons remarqué leur chute, leur dérapage, leur déviation, leur abandon. Ils avaient même abandonné la Bible qu'on passait à Régoulis. Ils ont injurié la Bible à Régoulis, en 1984, en appelant le Livre Saint. Sacré. Le Livre de Dieu. Le Livre de Dieu. Le Livre de Dieu. Ça, c'est un bouquin pour l'épargne. Je viens de vous parler des grands hommes qui sont pour nous comme des modèles. Le roi David. C'est un grand pasteur. Il avait 500 ans. Son fils Chilomo avait le double de 500. Mille, mille femmes. C'était Climent. Il est un grand pasteur. L'homme le plus sage du monde. Le plus riche. Le plus grouilleux. Le plus intelligent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de faux? Rien. Je me suis marié. Et je me suis marié à des Vierges. Je n'ai que dix. Après les différentes scènes macabres, sex-tapes des hommes de Dieu en République démocratique du Congo. Peto, affirmer à ce jour, il y a les véritables hommes de Dieu en République démocratique du Congo. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes, téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde. Bienvenue à votre émission Dernière Minute qui a les réels plaisirs de recevoir pour vous ce jour le pasteur Pierre Casse qui est initiateur et pasteur de l'Église primitive auquel j'ai dit. Bonsoir. Bonsoir. Avec le pasteur Pierre Casse, nous aurons à passer des fonds à comble ces différents sujets qui défraient la chronique. Les scènes macabres que nous présentent les hommes de Dieu, sex-tapes ou autres. Quels signes peut-on comprendre de tous ces actes posés par les hommes de Dieu? On en parle avec le pasteur Pierre Casse de l'Église primitive. Pasteur Casse, comme vous le savez, aujourd'hui, le pays est en quelque sorte suspendu par rapport à ces différentes scènes que nous présentent ou les actes que posent les hommes de Dieu. Quel signe comprendre de tous ces actes qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'autres proportions? Bon, mais quelle signification accorder à ces événements ou à ces choses que les gens sont en train d'observer? Je crois que c'est le Seigneur qui montre à la face du monde qu'il n'était pas question de ce véritable homme, appelé et établi ou envoyé par lui pour faire entendre son message. « Mes défauts, pasteurs, fausses apôtres, fausses profondes, fausses évangélistes, qui font ce genre de choses pour s'exhiber allant jusqu'à montrer leur nudité. » Je crois que cela entre dans l'ordre des fétiches qu'ils doivent avoir faits pour obtenir beaucoup d'argent et beaucoup de succès afin d'aller de l'avant de cette manière-là. Ce que le Seigneur veut faire voir aux autres, c'est qu'il ne s'agit pas là de ces hommes amis. Parce que des hommes appelés du Seigneur, ce sont des gens séparés, donc sanctifiés, séparés des pécheurs, séparés des autres, séparés du monde. Ils sont consacrés, destinés à un objectif, à un but, un but suprême pour manipuler le feu de Dieu, la parole de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui doivent vivre encore comme si c'était des mandats. Avant même de commencer à prêcher, le nom de Dieu devait être lavé, lavé par l'eau de la parole. Ainsi, il aura des difficultés pour s'abaisser jusqu'à exhiber sa nudité. La Bible dit dans le message qui a été destiné à notre temps, l'Église de la Odyssée, vers la conclusion de la missive, il est dit par le Seigneur, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter un colis pour rendre tes yeux. L'or, c'est pour que tu deviennes riche, mais c'est la foi. Il faut avoir la foi, la foi véritable qui nous élève au-dessus de toute la boue du monde, au-dessus de la politique, des mensonges, des adultères et autres. Aussi, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs pour que tu sois vêtu afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Le premier livre, c'est chapitre 3, depuis le verset 14. Ça, c'est ce que le Seigneur dit et a dit pour confirmer son message en cette génération. Il blâme les gens. C'est ce que l'Éternel a dit. Pasteur Pierre-Casse, comme d'entrée des jeux, vous avez évoqué le fait qu'il y a la fétiche, il y a cette envie d'avoir l'argent, de se faire de l'argent. Est-ce qu'on peut les catégoriser ? Les gens qui nous présentent, parce que j'ai même honte de prononcer pasteur, est-ce qu'on peut le mettre dans cette catégorie des pasteurs ou ce sont d'autres personnes, les individus qui se sont proclamés pasteurs ou chantres ? Exactement. Ils se sont proclamés bergers ou pasteurs, chantres et tout ce que vous pouvez ajouter. Mais ça ne vient pas du Seigneur. Regardez en exemple le prophète véritable promis dans la Bible pour notre génération, William Marion Branham. Il n'était qu'un garçon. Lorsque le Seigneur lui adressait son appel, d'une voix audible, la première des choses c'est qu'il lui dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps de quelque manière que ce soit avec les femmes. » Parce que tu auras un grand ministère à accomplir lorsque tu seras âgé. C'est comme ça. Donc tous les vrais hommes aussi, lorsque le Seigneur les appelle, il les met à part, les lavant, à partir de l'intérieur, mais jusqu'à l'extérieur aussi. Ce sont des gens qui ne doivent pas vivre de la vie sale, de la vie médiocre, de la vie mondiale. Ils ont été lavés. Ils ont été purifiés. Ainsi ils peuvent tenir la parole du Seigneur à main. Et ils ne sont pas purifiés, ils ne sont pas lavés. Non mais c'est clair. Vous avez dit qu'ils font ça, ils font ça. Jusqu'à exhiber leur nudité. Mais c'est la chose qu'on ne peut pas faire par quelqu'un qui est dans le bon sens. Lorsqu'on arrive à faire ce genre de choses, alors qu'on se proclame homme de Dieu, eh bien il y a là une contradiction remarquable. Les choses ne vont pas ensemble. entre ce qu'on dit et ce qu'on apprend. Ça ne marche pas, ça ne va pas. Ce n'est pas normal. C'est tout à fait anormal. Et puis un tel comportement, il est maladif. Il s'agit d'un comportement maladif. Oui, c'est une maladie mentale. Pasteur, alors comment expliquer ou comment comprendre le fait qu'il y a ces pasteurs qui évangélisent la bonne nouvelle, qui prêchent la parole de Dieu, qu'on voit un peu ce genre de comportement, ce genre des images, des sextaps exposer leur nudité avec des femmes mariées, tout qu'on sort. Mais il y a une opinion qui estime, qui avance même l'idée pour dire la chair est faible, même avec les hommes de Dieu. Approuvez-vous cette thèse ou vous avez une autre lecture de fait ? Non, mais la lecture à faire, elle est observable dans le sens écriture. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu fasse tout ce que tu as dit. Il ne peut pas arriver à vivre de ce point-là. Il doit être irréprochable. 1 Timothée chapitre 2, depuis le verset troisième. Il doit être irréprochable. L'esprit va jusqu'à parler de son mariage. D'abord, un homme de Dieu ne se marie pas avec des femmes déjà touchées par d'autres personnes. Comment voulez-vous qu'il s'abaisse jusqu'à prendre des femmes d'autrui ? Comment va-t-il vivre dans la prostitution ? Dans les contextes congolais, ce que vous dites, est-ce que c'est faisable ? On peut trouver une femme qui n'a pas été touchée par autrui. Mais moi, je les trouve. Et dans notre église, nous avons beaucoup de Vierges. Parce que c'est le message… C'est des rares des églises où on trouve… Oui, c'est le message que nous prêchons, enseignons et pratiquons. Donc, nous avons des Vierges parce que ça fait longtemps que nous prêchons de la Virginie. que chaque fille doit aller en mariage Vierge. Ainsi, son mari l'honorera, sachant qu'elle n'a pas épousé une prostituée. Parce que celle qui a perdu sa virginité ne peut pas être appelée autrement. Elle est prostituée, elle s'est prostituée dans la maison des parents. Au temps biblique… C'est aussi la prostitution. C'est la prostitution. On peut être catégorisé dans l'optique de la prostitution. Détarnom 22, au temps de la Bible, une telle fille, si elle est trouvée en mariage femme, c'est-à-dire ayant perdu déjà la virginité, on devait la mettre à la porte de la ville, selon Détarnom 22. On la lapide et on enlève ce mal, c'est un grand mal. Dans notre pays, c'est légion ces cas. C'est tellement légion. Au milieu d'Israël. Pourquoi dans notre pays, c'est légion comme tu le dis ? C'est parce que dans notre pays, on accepte n'importe quelle religion. Dans notre pays, la grande partie est catholique et là-bas, chez les catholiques, il n'y a pas la parole de Dieu qui peut interdire ça. Les prêtres fument la cigarette. Il n'y a pas la parole de Dieu ? Oui, la parole vient aux prophètes. Un prophète véritable doit avoir été promis dans la Bible. Et lorsqu'il a été promis dans la Bible, il doit venir au temps marqué par la Bible, avec un message promis dans la Bible qu'il doit prendre pour donner au monde. Un exemple. Je vous ai toujours parlé de la guerre. On m'appelle le communément mondial qui doit se faire pour mettre fin au monde, la fin du monde. J'ai toujours dit ça, il y a longtemps. Mais maintenant, nous assistons à cela. Les grands politiciens comme des chefs d'État aux États-Unis, en Ukraine et un peu partout, parlent déjà eux-mêmes de la fin du monde avec la guerre qui arrive, parce que ça touche toutes les nations. Et contre une seule nation, j'avais toujours dit ça va être la Russie qui sera engagée, qui sera utilisée par le Seigneur comme un marteau dans sa main pour punir les faux chrétiens, pour punir les catholiques en Europe, pour brûler même les Vatican. C'est annoncé dans l'Apocalypse 16, 17, 18 aussi, pour punir les faux protestants. Est-ce que nous sommes arrivés à l'Apocalypse ? Parce que lorsque vous parliez déjà de l'Apocalypse, on se dit, est-ce que nous sommes déjà dans l'Apocalypse ? Non, mais je voudrais parler de l'Apocalypse, l'Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 14. C'est ça le message que William Branham a apporté. C'est le début de l'Apocalypse. L'Apocalypse signifie révélation. Donc, moi, je suis dans l'Apocalypse, dans la révélation. Mais pourquoi est-ce que je connais ces choses ? Parce que j'ai reçu un vrai prophète, qui est venu de la part de Dieu annoncer ce message, nous le ramenant aux Écritures. Les Écritures sont notre fondement, c'est notre absolu pour la foi, pour la connaissance et pour d'autres choses. Donc, les autres messieurs sont des aventuriers qui ont voulu imiter ce prophète-là. Ils n'ont pas de miracle, mais ils disent qu'ils font du miracle. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'onde de cette façon, des prophéties, mais ils les inventent. Alors, le temps viendra où le Seigneur va les corriger sérieusement, comme c'est qu'il est en train de le faire avec la Russie, avec des nations méchantes. Il est écrit dans Malachie 4, « Le jour vient, Ardant comme une fournaise. Tous les Autains et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient, les embrasera. » C'est ce jour-là qu'il s'annonce. C'est ce jour-là qu'il s'annonce. Le point de départ, c'est la bataille en Ukraine. C'est la bataille contre l'Amérique, c'est la bataille contre l'Europe catholique. Même si c'est l'Ukraine qui est visée, mais c'est pour que les catholiques, l'Europe… L'Ukraine sert de l'Ouest. Oui, parce que tous veulent aller habiter là-bas pour être tout près de la Russie. C'est la peur qui les pousse à agir. C'est ainsi que la Russie est veillée et utilisée par le Seigneur. Il commence à les contrecarrer. Pasteur, vous avez parlé de faux prophètes, de faux pasteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, au regard de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous voyons, le monde des dieux dans ces pays, et comment identifier ces hommes de Dieu à ces jours dans notre pays ? Le Seigneur lui-même peut donner du discernement à tous ceux qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné d'avance à vivre en ce temps dans notre pays et sur la terre entière. Il peut leur donner ce discernement de l'esprit pour qu'ils reconnaissent les vrais, les distinguants de faux. Moi, j'étais catholique. Arrivé ici à Kinshasa, depuis 1976, j'habitais chez les protestants. Donc, vous étiez catholique, mais vous n'habitez pas chez les protestants. Alors, je vivais chez les protestants, dormant même dans l'église protestante sur la venue de la justice. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a fait sortir de là. Donc, j'ai reconnu que, vraiment, William, Mario Branham, c'est le vrai prophète qui dit en vrai, en écoutant ce qu'il a apprécié, en lisant aussi ses enseignements, parce que ça a été mis dans les brochures. Tout ce que vous voyez ici sont des brochures, des enseignements de William Branham. Tout ça sont des enseignements qu'il a donnés en tant que prophète. Donc, en les lisant et en les écoutant sur bande cassette, j'ai trouvé un homme qui parlait différemment de tous les autres, qui les dévoilait d'ailleurs comme de faux. Je me suis dit voilà un véritable type, voilà un homme véritablement envoyé du Dieu. C'est de lui qu'il est écrit dans la Bible, et voici, vous enverrez Elie le prophète, avant que le jour grand et rédoutable arrive, le jour qui est préparé par la Russie. C'est un jour grand et rédoutable qui va mettre fin au monde. La Russie détruira l'Amérique en un jour. La Russie, pour sa seconde attaque, détruira l'Europe du Vatican en un jour aussi. C'est écrit dans la Bible. 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 Et, comme troisième attaque, nous retournons chez les prophètes Ézéchiel. Chapitres 38 et 39. Le Seigneur parle du prince du Nord. C'est le président russe. Il a été dit au prophète Branham, attention, observe le roi du Nord. Observe le prince des roches. C'est le président russe. Après bien de temps, lorsque mon peuple d'Israël vivra en paix dans ses demeures, comme ils sont maintenant, toi, tu auras des mauvaises pensées dans ton cœur. Tu diras que tu vas aller envahir ce qu'on appelle le pays, c'est-à-dire le pays même du Seigneur. C'est Israël. Alors, je t'entraînerai et avec d'autres nations avec toi. Les nations qu'il est tenté de rassembler, il va rassembler jusqu'ici en Afrique. La Libye fait partie de ceux qui seront derrière, peut-être l'Éthiopie aussi, pour aller attaquer les enfants d'Israël. Ézéchiel 37. Ce jour-là, en ce jour-là, le Seigneur dit, « La Führer me montera dans les narines et j'apparaîtrai comme au jour d'autrefois. » Et je combattrai cette nation qui sera en tête, donc la Russie, qui mène maintenant dans les combats toutes les nations. On peut, de la Russie, à cause de la puissance qu'elle a déjà préparée, parce qu'elle est utilisée par le Seigneur pour administrer la façon qui trompe les gens sur la terre. « Alors, je te combattrai dans les vallées, dans les collines d'Israël. » C'est la révélation de William Marion Branham, qui est considérée comme le vrai prophète. Le vrai prophète, vous avez dit, comment reconnaître ? Mais justement, voilà, un vrai prophète, il a prophétisé des choses qui arrivent. Il avait prophétisé depuis 1960 aussi. Depuis 1960, il a donné cette grande vision mondiale, c'est-à-dire les grandes prophéties concernant le monde entier. Il avait parlé de l'élection d'une femme aux États-Unis qui sera, qui doit être considérée aussi comme un grand péché de cette nation-là. On élève la femme jusqu'au rang de présidente pour diriger, disons, le monde. Alors, le Seigneur a décidé de frapper. Ça, c'était la sixième vision. Elle est déjà accomplie. Nous avons une femme qui a été élevée. Même si on élève les femmes chez nous, que les gens ne pensent pas que c'est ce qui est moderne. Nous sommes devenus... La parité, hein. ...démocrates, c'est la parité. Donc, nous sommes une bonne nation. Nous avons des femmes comme des ministres. Et puis, il y en a qui pensent qu'une femme peut devenir présidente. La masculinité positive existe. La masculinité positive. Ça veut dire quoi ? Masculinité et masculin. Seulement et non. On ne peut pas masculiniser la femme. Ça, c'est le péché contre la création. Contre le Seigneur. Directement contre le Seigneur. Alors, je pense qu'on ne connaîtra pas aussi de plus grands péchés comme cela. Qu'on ne se place pas nous-mêmes sous la malédiction. Le Seigneur va frotter. Il va frotter partout. Le péché, il va frotter. Donc, un vrai homme de Dieu se distingue. J'ai comme l'impression, pasteur, lorsque je vous ai posé la question comment est-ce qu'il y a des hommes de Dieu, vous mettez en vedette William-Marion Branham. Donc, aujourd'hui, on peut considérer comme prophète, comme un homme de Dieu que William-Marion Branham. Le numéro un. Le numéro un. Dans la chrétienté. Dans la chrétienté, ça seulement était William-Marion Branham. Premier ministre. Comme dans le monde, pour avoir un gouvernement, il faut d'abord nommer un premier ministre qui, lui, va constituer son gouvernement. Pour le royaume de Dieu, il faut aussi nommer un premier ministre qui est le prophète, majeur. C'est William-Marion Branham. C'est lui, celui que les gens comme Thierry Osborne écoutait, c'est lui, celui qui a apporté le réveil. C'est ainsi que vous voyez les autres qui s'appellent l'église de réveil. Sans réveil. Non, mais William Branham, c'est lui que le Seigneur a utilisé pour apporter le tout dernier réveil à la face du monde. Pour faire sortir les gens de toutes les fausses églises. Pour les ramener en absolu de la parole du Dieu. Donc, un homme de Dieu doit être reconnu, il va se distinguer. Dans le sens qu'il sera fidèle. D'abord, il va ramener les gens à croire la Bible. Pas les rébeller contre la Bible. Lorsque l'homme de Dieu commence à se rébeller même aux prescrits bibliques. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un homme de Satan. Un homme de Dieu parlera comme Pierre, le juif. Il parlera comme Paul. Il parlera comme Yohannan. Il parlera comme le Seigneur Yeshua. Il ne pourra pas contrer les enseignements qui se trouvent dans le sens de Dieu. Mais il va les reconnaître. Il ne pourra pas établir une femme dans le ministère. Parce que la Bible est claire. Vous avez d'abord Genèse 3, verset 16. Où le Seigneur a dit l'élévation de la femme. On la met à la porte pour accueillir les gens. On la met ici. Jusqu'à la mettre à la chaise. Non, c'est Satan. C'est Satan. C'est l'homme qui est le chef. Donc, vous avez 1 Corinthiens chapitre 14. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un ne croit pas ce commandement-là. L'apôtre Paul dit. C'est la preuve que Dieu ne le connaît pas. Donc, on peut savoir. Que ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Il est d'accord avec les femmes qui prêchent. Alors, il n'est pas d'accord avec ce que Dieu a dit. C'est un rebelle. Donc, un homme de Dieu n'ira pas jusqu'à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la rébellion. Parce que Pierre et Paul n'ont baptisé qu'en citant le nom du Seigneur. Yeshua. Le fait de baptiser aujourd'hui. Parce que fréquemment, lorsqu'on baptise au nom du Père, du Fils. C'est un mensonge. Et du Saint-Esprit. Il n'y a pas le nom là-dedans. C'est un mensonge. C'est un mensonge mondial. Comment baptiser normalement ? Il faut baptiser comme Pierre. En plongeant le candidat dans l'eau. Trois fois. Non. Un, deux, trois. C'est un mensonge. Parce que Christ est mort une fois. Il a été enseveli une fois. Il est ressuscité une fois. Baptiser quelqu'un trois fois. Ça signifie que Christ serait mort trois fois. Il serait ressuscité trois fois. C'est un mensonge. Donc, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont été trompés. Et c'est Satan qui leur a donné cette action-là pour les envoûter. Ils sont ensorcellés. Alors, il faut baptiser. Donc, même nous. Nous autres qui avons récit le baptême au nom du Père et du Fils, on nous a fait... Il faut refaire. On nous a submergés dans l'eau. Il faut refaire. Trois fois. Il faut refaire. C'est un mensonge, une tromperie. Donc, il faut... On n'est pas réiné de nouveau là. Vous n'êtes pas réiné de nouveau. Il faut refaire votre baptême. Il y a l'eau. Seulement ici, dans notre temple. Juste à l'entrée. Vous pouvez être baptisé une fois. En invoquant le nom du Sauveur Yeshua Hamaché. Il n'était même pas Jésus-Christ. C'est encore un mensonge. Pas Jésus, mais Yeshua Hamaché. Il était Yeshua Hamaché. Il est né chez les Hébreux. Il a grandi chez les Hébreux. Il a travaillé chez les Hébreux. Il a été arrêté chez les Hébreux. Il a été crucifié chez les Hébreux. Jamais au nom de Jésus-Christ. Et puis, il n'est pas mort au nom de Jésus-Christ. Il est mort dans le nom de Yeshua Hamaché. Parce que c'est un nom qui signifie Yahweh Sauveur. Ce qu'il était. Il est Yahweh Sauveur. Dans le nom Yeshua, vous avez la présence de Yahweh. Et vous avez la présence du terme Sauveur. Salut. En un mot d'ailleurs, Yeshua en hébreu signifie le salut. Donc, tout ça sont des mensonges. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges proclamés au nom du Seigneur ou même au nom de la Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des personnes différentes. C'est la même personne. C'est la même personne. Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des titres. Ce sont des différents titres appartenant à la même personne. La même personne, elle est père. Elle était devenue un fils pour être parmi nous et puis mourir à notre place. Maintenant, pour entrer à nous, elle redevient ce qu'elle était avant, le Saint-Esprit. Mais quel est le nom ? C'est le nom de Yeshua, Hamashia. Pasteur, là, on est en reventeur de la parole de Dieu. Pasteur Pierre Cass, est-ce, il y a-t-il une réglementation dans le fait qu'il y a aujourd'hui une floraison des églises, des églises des réveils, des églises par-ci par-là, qui naissent des fois comme des champignons ? Des actes posés par les hommes de Dieu, de pasteurs, de prophètes, comment arriver à sanctionner ces actes, peut-être à radier un pasteur ou à radier un prophète qui a commis des actes ignobles qui a commis de bavus ? Comment arriver à sanctionner ces hommes ? Il faut utiliser les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent qu'il faut le reprendre. Si votre frère a péché, reprenez-le. S'il accepte la répréhension, il le reconnaît, il demande pardon. Après s'être répandu, et puis il s'est fait. S'il persiste, s'il devient orgueillé, il n'accepte pas, prenez la deuxième personne. Allez la voir. Si toujours il ne veut pas recevoir la correction, la troisième personne, vous irez la voir à trois. S'il ne veut pas se corriger, vous le dites à l'Église. L'Église va aussi le reprendre. S'il ne veut toujours pas se corriger, alors on le chasse l'Église. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu ici de Kisangali. C'est le frère qui dirigeait l'Église à Kisangali. Il a été dévoilé de mauvais actes, de rébellion, des actes semblables à ceux que tu as détaillé ici. L'Assemblée l'a interpellé, il l'a reconnu, il a pleuré, il s'est répandu. Mais pendant qu'il était ici, d'autres faits ont été, secondement, révélés, les faits les plus graves. Dieu lui ai dit de retourner là-bas et de mettre sa vie en ordre. Mais arrivé là-bas, il s'est révélé, il n'a pas mis sa vie en ordre. Les filles ont dévoilé ce que lui faisait avec quelques filles. Alors l'Assemblée là-bas a décidé de le mettre en dehors parce qu'il n'a pas voulu se corriger. Ça, c'est la méthode biblique. C'est la règle des Saintes Écritures. Ça doit être la troisième ou la quatrième personne à être mise dehors. Là, c'est appliqué chez vous ici ? Oui, des Saintes Écritures. Là, vous revenez aux prescrits bibliques. Alors, c'est qu'ils ne savent même pas comment il faut le faire. Parce que ces gens-là continuent à vivre avec eux. Il y en a qui ont engoncé beaucoup de filles dans leurs assemblées. Beaucoup, beaucoup. Allant jusqu'à 40 personnes. Mais on les laisse continuer. Parce qu'ils n'ont pas ces principes, ils n'ont pas la parole. Ils ne savent pas que ça doit se faire. Et puis, ils ne savent pas que ça se fait. Et ce sont des recommandations du Seigneur lui-même. Il y a des pasteurs qui récidivent. Les cas notamment de Maï Kalambay qui aussi chantent, qui chantent Dieu dans ses œuvres, qui prêchent la bonne nouvelle. Il est aujourd'hui récidivé dans ce genre de comportement. Comment qualifier cela ? Il l'a fait quoi ? Avec cette histoire de sexta ? Il s'est déshabillé ? Parce que je ne sais pas, moi, s'il s'est déshabillé. Mais je suis en train de vous dire que c'est le Seigneur qui les pousse à se dévoiler. Pour que les gens eux-mêmes voient qui ils sont. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être en même temps fou. C'est la folie. Ces maladies, ça doit être traités. Ils doivent aller en soin des malades. Il faut qu'on puisse s'occuper d'eux. C'est un véritable paradoxe. La parole prêchée, qui ne s'accompagne pas, en contraste avec l'acte même posé. La parole vient au prophète. Et aujourd'hui, le prophète, ça a été l'unique prophète, William, Marion, Bernard. C'est celui que nous avons reçu. Celui qui l'a reçu véritablement, il sera avec nous. Ici, ici dans cette église. William, Marion, Bernard. Et moi, je serai son conducteur. Il ne peut pas aller ailleurs. C'est lui qui a reçu véritablement le prophète. En qualité de véritable prophète de Malachie 4, versets 5 et 6. Avocats 3, versets 14 jusqu'à 19 et 20. Il sera avec nous ici. Et il me trouvera. Je le conduirai. Je le baptiserai. Je le baptiserai ici. Donc, tous les autres ne font que des aventures. Il est demandé à tout le monde. Aujourd'hui, si vous avez révélation, toucher. Si, comment? Comment? On appelle toucher spirituellement. Il faudra créer nécessairement une église. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont les églises naissent, on s'est dit, est-ce que ce type est un homme de Dieu? Ce type est un pasteur qui lui a donné cette mobilité de créer une église? Dans chaque ville, il ne devait y avoir qu'une seule assemblée. Une et une seule. Regardez là où nous sommes. Nous sommes ici depuis très longtemps. Nous étions les premiers occupants dans ce quartier appelé Beauvan. Le bruit que vous entendez vient de Père Victoire. Ils sont venus ici dix ans après nous. C'est nous qui allions, si on avait les moyens, acheter le terrain là. On nous avait demandé par le ministre, envoyé par Laurent Désilier, d'acheter et de construire. Mais on n'avait pas de moyens. Un autre groupe de prières est venu lui aussi, je crois. Bien longtemps après, dix ans aussi, s'est implanté juste ici dans moins de 30 mètres. Ils font du boucan. Quand ils sont là, ils font du boucan. À partir d'ici, vous avez mal à la tête. Ça ne doit pas être récemment. Ce sont des imitateurs. Ce sont des faux prophètes, faux pasteurs. D'abord, ils n'ont pas le message. Donc, nous avons le message. Oui, nous avons le message. Vous avez le message. Et ils n'ont pas le message. Non, non. Ils ont quoi alors, s'ils n'ont pas le message? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils proposent à la population? Qu'est-ce qu'ils proposent à l'ère fidèle? Ils demandent de l'argent. Que l'argent? Ils demandent seulement l'argent. Construisez pour les pasteurs. Achetez les vécu pour les pasteurs. Les carburants pour les pasteurs. Bennez les carburants. Bennez les pasteurs. Si vous voulez voir les pasteurs, il faut une enveloppe. C'est ce qu'il n'est pas fait ici. Non, non, non. Jamais. Jamais. Ici, la méthode divine, c'est de venir adorer. Il y a des paniers. Vous, vous avez les offrandes, vous avez les dîmes et les pasteurs et ses collaborateurs, sont payés à partir de cela. Mais être des mendiants et faire souffrir les croyants, c'est diabolique. Alors, le vrai prophète a dit, c'est lui qui a toujours la main tendue comme ça pour demander l'argent. C'est Judas. C'est les filles de Judas. C'est Judas. Ce sont des Judas. Ils peuvent même chanter. Ils peuvent même avoir des chantres. Mais c'est pour avoir l'argent. Ils ne chantent pas parce que c'est merveilleux et il faut louer le Seigneur. Non, non. C'est pour vendre les chants et avoir l'argent. Donc, c'est Judas. Toujours Judas. D'ailleurs, le prophète Abraham les appelle tous des démons. C'est grave, là, lorsque vous utilisez ces termes des démons. Non. Ce sont-ils des démons ? Oui. Par rapport à leurs actes ? Par rapport à leurs actes qui tourmentent les gens, qui travaillent pour avoir l'argent. Il a dit que c'est Judas, ce sont des démons. Comment limiter ? Comment limiter maintenant pour réglementer ? Celui qui est de Dieu écoutera la parole de Dieu. Il sortira de ce groupe-là. Ça, c'est ce qui est écrit. On ne peut pas faire autrement. C'est écrit comme ça. Celui qui est de Dieu... Mais il ne prend pas le temps de lire cette parole. Ce qui n'est pas de Dieu. S'il est de Dieu, Dieu le conduira à entrer en contact d'une façon ou d'une autre avec la vérité. Moi qui te parle. Vous voyez aujourd'hui que mon bureau est rempli de messages. Beaucoup de bibles. Mais vous savez comment je suis venu à la fois ? Comment ? J'avais ramassé seulement dans l'imprimerie de mon oncle, quand je faisais mon travail de fin d'études. Un bout de papier comme ça. Juste, je n'invente. Je n'exagère pas. Je faisais mon travail de fin d'études. C'est à Kutambo. Je regarde par terre. J'ai lu moi-même. L'époux, l'épouse et l'ami de l'époux. J'ai dit « Ah, on parle de quoi ça ? » Je me suis incliné. J'ai ramassé le papier. Le bout de papier, j'ai commencé à lire. Or, de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui faisait faire ce travail-là. Et celui qui faisait faire ce travail était déjà dans le message de William Branham avant moi. Et ce qu'il était venu faire tourner là, c'était les prédications de ce monsieur-là. Il est ici. Exactement. Il est ici. Et va le fond. C'est lui qui a pris la relève de William Branham quand il est parti. C'est ce monsieur ici qui est venu avec le message jusqu'ici. Le Seigneur l'avait envoyé sur toute la terre pour prêcher dans d'autres villes son message. Et moi, je ne savais rien. Alors, lui, il était venu faire ce travail-là. Il m'a observé. Il a dit « Est-ce que ça t'intéresse ? » Moi, je le prenais seulement pour un travailleur dans notre société, la société de mon oncle, Kalonji Mutabai. Avant que vous ne veniez, je regardais l'album là. Il est là-dedans, ses enfants. Avant, c'était le mariage ici au palais du peuple, je crois, le tout premier de son fils. J'ai dit « Oui, ça m'intéresse. » Il dit « Alors, viens dans mon bureau, on va parler. » Je suis entré avec lui dans son bureau. Il a commencé à me dire « Dieu, s'il veut travailler sur la terre, il ne peut pas le faire comme les gens le pensent. Il envoie d'abord un prophète avec la parole pour parler aux gens. » C'est comme ça. Alors, il m'a remis deux brochures comme ça, qui contenaient le message du prophète. J'étudiais à l'IPN, je suis allé avec ça. J'ai lu, mais je ne comprenais pas aussi bien. Je l'ai ramené et il me donnait d'autres. Je l'ai ramené. Finalement, il m'invita à revenir. Il m'a dit « Viens à Réguigny, nous avons un frère qui est venu de la Belgique. » Il prêche. Il venait. De la manière dont il m'a parlé, c'était comme quelqu'un qui m'a dit « Si tu ne viens pas, c'est ton appel. » Ça m'a touché. Je suis allé à partir de l'IPN, je suis passé par Ngaba. Allez, je suis monté à Réguigny. J'ai écouté. Mais c'était aussi marquant. C'était marquant, ce belge-là. Le frère Gilson. Après, j'ai commencé à aller. C'est comme ça que j'ai écouté. À partir d'un bout de papier. Juste un bout de papier. Juste comme ça. De cette dimension, comme ça. Donc, un élu, il rencontrera le Seigneur. D'une manière ou d'une autre. Pas d'inquiétude à ce moment-là. On s'achemine vers la fin de cette émission, pasteur. Quelle image peut-on-nous retenir, en République démocratique du Congo, des hommes de Dieu ? Il y a deux catégories, les hommes de Dieu. Il y a les vrais, il y a les faux. Il y a les vrais et les faux. Oui. Les vrais sont dans l'église primitive, tous les autres sont de faux. Donc, il faut être dans l'église primitive pour être dans les vrais. Si vous n'êtes pas dans l'église primitive, vous êtes trompé. Comment expliquer ? Parce que l'église primitive, c'est la seule assemblée qui croit la parole qui se trouve dans la Bible. Partout là, on n'accepte pas que l'homme est le chef de la femme. Mais la Bible enseigne ça, de la Genèse à l'Apocalypse. Et en tant que chef de la femme, il a la liberté d'avoir même mille femmes. Partout là, on ne croit pas. Mais dans l'église primitive, parce que c'est l'église de la Bible. Ici, on croit. Et nous-mêmes, nous nous marions. Partout, on vit toujours comme des prêtres. Vous voyez ? On cache les autres femmes. On les cache. On a les enfants, on les cache. Mais ça, c'est de l'église. C'est le péché. Mais le Seigneur a dit dans la Bible clairement. Après t'être marié, si tu veux ajouter une autre femme, ne néglige pas les droits de la première. Mais ils ne lisent pas ça. Ils ne croient pas. Après le péché, dans la Bible, c'est écrit bien. Dieu est descendu. Il a jugé Adam. Il a jugé Ève. Il a jugé le serpent. Il a établi une autre alliance, qui est la polygamie par terre. Mais dans notre assemblée, vous êtes polygames, on vous chasse. Donc, on chasse la Bible. On chasse le Seigneur. On chasse les seigneurs. Mais oui. Mais les gens qui ont écrit la Bible ici, qui est un livre sacré, saint, la parole de Dieu, Dieu sous forme d'écriture, sont les enfants d'un polygames appelé Jacob. Israël. Il avait quatre femmes. Et quatre femmes lui ont donné douze fils. Et ces douze fils ont produit des prophètes, des apôtres, jusque le Seigneur lui-même dans son corps. Dans son corps physique. Il est appelé fils de David. David avait 500 femmes. 500 ? 500 femmes. David. 500 épouses. 500 épouses. David, le roi. Mais il a pu résister avec ses 500 femmes. Résister comment ? Résister. 500 femmes. Lorsqu'on parle des 500 femmes, on voit déjà un nombre là excessif. Mais son fils en avait mille. Le roi chez le monde, le grand roi que le monde ait jamais connu. C'est le fils de David, le roi chez le monde. Lui, il en avait mille. Mille. Un roi onze. Il avait mille femmes. Ça, c'est Dieu, c'est Elohim qui a établi ça. Et Daoud et son fils chez le monde, tous les deux, ils étaient l'image, comme tu as dit, ils étaient l'image du Seigneur Yeshua. C'est lui le grand, grand polygame. Parce que chaque vrai croyant est fiancé à Yeshua. Dans très peu de temps, il va venir pour les épouser. Et on monte au ciel. Quelques questions avant de terminer cette émission. Pasteur, si on vous demandait de citer 5 églises de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, qu'on peut trouver la parole de Dieu ? Non, il n'y en a pas. Il était à Limba. Avant. Oui. Il était en 1974 en 1900 à 1980. Le pasteur était mon connu. Mais il avait rejeté la polygamie. Et la parole est allée à Réguine. quand ils sont arrivés à Réguine en 1981. Et moi aussi j'arrive à ce moment-là. Selon l'expérience que je viens de te raconter. La parole n'a fait à Réguine que deux ans. Deux ans. Après sa fille Réguine. Et puis elle a été rejetée. La parole a été rejetée par les dirigeants de Réguine, les Routis, les Diokas. Ils étaient encore ensemble. Et c'est nous. Ils nous ont rejetés. C'est ainsi qu'ils nous sont venus ici. Donc à Kinshasa, la parole ne peut pas être ici, ici et là. Je vous ai dit que dans chaque ville, selon la Bible, il ne devait y avoir qu'une seule assemblée. Pasteur... Donc on ne peut pas trouver la parole ici, là. Non, 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 non. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut trouver la parole. Là, on croit en la polyglise. Pasteur Pierre Cas, êtes-vous en conflit avec le pasteur Barouti, le pasteur Diokas ou bien vous avez des relations saines ? Non, 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 non. Nous sommes en conflit. Vous êtes en conflit. Pour un homme de Dieu, est-ce vrai, est-ce normal d'être en conflit avec... Mais aujourd'hui, vous n'avez pas... La Russie est en conflit avec le monde entier. Et le président russe a des raisons. Il évoque l'histoire. Il a des raisons qui le poussent à agir ainsi. Et puis, il a un plan. Et c'est Dieu qui est derrière. Dieu qui est derrière. Alors, nous, nous sommes en conflit depuis longtemps, historiquement parlant. Historiquement parlant. Je viens de vous dire... Donc, ça ne peut pas prendre fin à ces conflits jusqu'à l'enlèvement. Jusqu'à l'enlèvement Jusqu'au moment où le Seigneur viendra, nous, nous partirons. C'est ce qui dit la Bible. Et ils vont rester. C'est ce qui dit la Bible. C'est ce que la Bible dit. donc depuis 1983 où nous avons remarqué leur chute, leur dérapage leur déviation leur abandon ils avaient même abandonné la Bible que voici à Réguine ils ont injurié la Bible à Réguine en 34 en appelant le livre saint ici, sacré le livre de Dieu, le livre de vie ça c'est un bouquin pour les pentecôtistes ils ont dit ça ah bon, oui et ils nous ont exclu à cause de la vérité parce qu'on leur disait, n'abandonnez pas l'homme que Dieu a envoyé qui est venu avec le message c'est notre père à nous tous, c'est Éval je vous ai montré ici là il prêche à Réguine ici il prêche encore à Réguine la dernière fois où il a prêché à Réguine, c'est là celui qui traduit ici c'est celui que Baruti a envoyé à Angola Kamalandoa un Angolais pour faire entrer le message mais quand il a appris que je venais en Angola il est allé laisser mon nom à l'aéroport au service pour que tu n'entres pas j'ai été arrêté je descends de l'avion on reçoit mon passeport on m'arrête on m'a mis au cachot j'ai dormi toute la nuit au cachot sans savoir pourquoi et la journée nous sommes allés encore jusqu'à 15h on avait déjà confectionné un document comme ça voluminaire pour me renvoyer au ministère de la justice afin que je n'entre pas dans la ville dans le pays pour que les Angolais n'entendent pas la vérité et les enfants du président parce que nous avions une soeur qui travaillait dans le domaine de commerce avec eux j'ai dit dites lui dites tout ça il a parlé à ses enfants ils sont venus mais libérés du cachot moi j'ai dit je ne reviendrai plus ici j'ai vu que votre manière de vivre de manière sauvage la dernière question pasteur Pierre Cas on vous taxe parfois des torts ou comment d'être un pasteur qui ne suit pas à la loupe ce qui est dit ce qui dit la Bible notamment le fait pour vous d'épouser plusieurs femmes qui répondent à ces mondes là à ce jour je viens de vous parler de grands hommes qui sont pour nous comme des modèles le roi David le grand pasteur il avait 500 enfants son fils avait le double de 1000 enfants c'était climat il était un grand pasteur l'homme le plus sage du monde le plus riche le plus glorieux le plus intelligent moi qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de faux rien je me suis marié et je me suis marié à des vierges et puis je n'ai que 10 d'avoir 10 femmes c'est mauvais vous comptez aussi avoir plus de oui oui d'ajouter d'ajouter oui oui vous pouvez arriver à 30 je ne sais pas mon frère je n'ai pas un plan vous n'avez pas planifié je n'ai pas un planning non mesdames et messieurs l'émission est terminée on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous ce jour le pasteur Pierre Cass qui est initiateur et pasteur de cette église primitive qui nous accueille à ce jour on vous dit merci pasteur moi aussi je remercie tout mon cœur vous étiez nombreux nombreux à suivre cette émission à travers le monde je vous dis merci de votre attention soutenue une émission réalisée demain de maître par Joe Moukenga je vous retrouve demain pour un autre numéro d'ici là portez-vous bien les programmes continuent sur votre chaîne au revoir